La fin de presque 10 ans d'amour et d'une année de vie commune à l'autre bout du monde. C'est avec le cœur lourd que Marine L'Orphelin a annoncé dans une publication Instagram sa séparation avec Christophe Malmezac le 18 juillet dernier. Celle qui avait été élue Miss France 2013 avait rencontré le promoteur immobilier un an après avoir obtenu sa couronne, lors d'une soirée organisée par Mareva Galanté à Tahiti. En décembre 2019, elle annonçait leur fiançaille dans le documentaire L'incroyable destin des Miss, avant de rejoindre son compagnon en Nouvelle-Calédonie en 2022, où la bourguignonne avait trouvé un poste de médecin généraliste remplaçante. Mais depuis leur rupture, la jeune femme doit repenser sa vie. Par le biais d'une story postée ce 21 août, la trentenaire en a dit plus sur son nouveau départ. Aujourd'hui je déménage et je m'installe avec une nouvelle colloque de choc, a indiqué Marine L'Orphelin au-dessus d'une photo d'un post-it bleu sur lequel une mystérieuse personne lui souhaite un bon retour à la maison. Je n'aurais jamais envisagé ce scénario, et pourtant voilà. La vie est faite d'imprévus. Nouveau départ, nouvelle perspective, a-t-elle ajouté. Dans la story suivante, l'ancienne reine de beauté s'est filmée sur son vélo en train d'arpenter les rues d'une ville de l'Hexagone. Reprise des bonnes habitudes à vélo, a-t-elle écrit. Visiblement rayonnante, la jeune médecin a même fait un trait d'humour, avec une musique bien kitsch pour vous donner le sourire. Supérieure à supérieure à Iris Mittenart, Mareva Galanté. Avec qui sont en couple les anciennes Miss France ? Marine L'Orphelin encore émotionnellement très fragile si l'ex-animatrice semble savourer son retour en France, tout sourire sur son vélo, elle n'en reste pas moins ébranlée par sa rupture amoureuse. Le 5 août dernier, Marine L'Orphelin a proposé à ses fans de discuter un peu en story sur son compte Instagram. Plusieurs abonnés lui ont donc posé leurs questions et une internaute en particulier a tenu à savoir comment elle allait vraiment depuis sa séparation. La jeune femme a répondu cash en précisant qu'ils étaient nombreux à, lui, poser cette question, merci pour votre soutien ces dernières semaines, vraiment, a-t-elle d'abord écrit avec reconnaissance, en ajoutant, en toute franchise, je dirais simplement que ça va. Ça pourrait aller mieux, évidemment, mais ça va. Et de préciser que la douleur d'une séparation ne disparaît pas en un claquement de doigts et qu'émotionnellement, elle était encore, très fragile. Crédit photo, Rachid Belak Crédit photo, Rachid Belak Crédit photo, Rachid Belak